Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir dans une nouvelle vidéo pour continuer les leçons des figures de style. On va voir les figures de style qui restent et qui sont très importantes pour vous les premières années bas. On va commencer par l'amplification. Alors c'est quoi une amplification ? Comme le nom le dit, c'est amplifier quelque chose, la rendre exagérée. On peut les reficher, mais il y en a des exemples, suivez-moi dans la leçon, je vais vous expliquer. Alors nous avons trois sortes d'amplification. L'hyperbole, qu'on a voulu nous aborder à la moubalağa, c'est la moubalağa. Maintenant, on a dit « athairou bil farah ». Athairou bil farah, on a l'as la athair. Wa innama fa'hiyya, c'est la sigha li sougayin, mada al farhali anafira. La deuxième figure d'amplification, c'est la gradation. C'est quelque chose qui se progresse, il progresse, il évolue. Il y a une chose qui dit « athairou bil farah », 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 « athairou bil farah ». On va voir des exemples. L'énumération. Ici, l'énumération, c'est énumérer, c'est quand c'est quelque chose. Il y a « athairou bil farah », il y a « athairou bil farah ». Mais attention, la gradation avec l'énumération, il se ressemble un petit peu. Mais la différence, la gradation, c'est qu'il y a des éléments cités. Ici, dans l'énumération, on n'a pas cette relation. Ça veut dire que les choses citées, ou bien les mots cités, elles sont indépendantes. L'atténuation. Alors, c'est quoi l'atténuation ? La deuxième étape est «étale », «takfif ». Comme vous le dites « il y a un jour, il faut d'être dans l'âmes, où on kötions d'Allah ». Il faut faire un défi de la question. Il faut qu'on puisse faire un défi de la question. Pour dire que l'on peut faire des choses à l'endroit. Il faut faire des choses. 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 C'est une figure de style pour atténuer. L'atténuation. Il faut faire des choses qui nous ont dit. Il faut faire des choses. Parfois. La métonymie. La métonymie. La périphrase. C'est quand je remplace une expression. Pour dire quelque chose. Par exemple. Quand je dis le roi des animaux. Tout le monde connaît ce qui est le roi des animaux. C'est le lion. Par exemple. J'ai visité la capitale du Maroc. J'ai visité la capitale du Maroc. J'ai visité la capitale du Maroc. Par exemple. J'ai utilisé la périphrase. La métonymie. La métonymie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple. J'ai bu un verre. J'ai bu un verre. Alors j'ai pas bu le verre. Mais j'ai bu le contenu de verre. Alors c'est. Le contenu et le contenant. Par exemple. En arabe. Alors j'ai pas mangé. Mais le contenu de. Alors c'est. La métonymie. Metel à l'akhir. Par exemple. Darnassin. Alors. Darnassin. 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 C'est l'anaphore. Il y en a d'autres. Mais. Ce qui vous intéresse. Vous. Les premières années-bahques. C'est. Alors c'est quoi. L'anaphore. C'est. La répétition. Des mots. Au début. De chaque phrase. Dernassin. 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 Alors c'est. L'insistance. Le verre. Insister. On le répétant. Au début. De chaque phrase. On va commencer. Par donner. Les exemples. L'amplification. Les figures. D'amplification. La première. Que nous avons. C'est. L'hyperbole. Le premier. Exemple. Rajeunir. De 10 ans. En. Dix heures. Bon. C'est. C'est. Une phrase. Par exemple. Prise. Des publicités. Avec les produits. Qui vendent. Pour convaincre. Les clients. Ils ont dit. Rajeunir. De 10 ans. En 10 heures. Ça veut dire. C'est. C'est quelque chose. Qui ne peut pas arriver. C'est une exagération. C'est. Alors. C'est la figure. Du style. Quelque chose. Ce bruit. Ce bruit. Le deuxième. Exemple. Ce bruit. Aurait. Réveillé. Les morts. Alors. Les morts. Ne peuvent pas. Se réveiller. Ils sont déjà morts. Impossible. De se réveiller. Alors. C'est. L'hyperbole. Pour montrer. Que le bruit. Vraiment. Est très intense. Il y a un grand bruit. Il y a un vacarme. Le troisième. Exemple. Ma mère me tuera. Si je ne travaille pas. C'est une phrase que tous les parents disent à leurs enfants. Ce n'est pas vrai. Les parents ne peuvent pas tuer par exemple leurs enfants. Leur projéniture. Mais c'est une façon d'inciter ou bien d'ordonner les enfants de travailler. Je vais te tuer. Pour l'inciter à travailler. La deuxième figure d'amplification. C'est la gradation. Alors. La gradation. C'est quelque chose qui évolue. Qui progresse. C'est comme un grade. Militaire. Par exemple. L'exemple que nous avons. Le feu a brûlé des arbustes. Des champs. Puis toute la colline. Regardez le sens de la phrase. Il est en progression. En première fois. Il y a un nard. Il y a un arbustes. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Et il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a un jardin. Il y a tout la colline. Alors. Nous avons une progression dans le sens. C'est la gradation. La troisième figure d'amplification. C'est l'énumération. Attention. Faites attention. Parce que gradation ce n'est pas une numération. L'énumération c'est. L'énumération, l'exemple que nous avons est l'étal, regorgé, de choux, tomates, navets et autres légumes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, mais il n'y a pas une relation adhérente entre ces légumes. Alors, c'est une énumération. Ce sont les choses citées, gradation, c'est une gradation de sens, ou bien des gradations de sens, d'accord ? On va passer à la deuxième figure de style, ce sont les figures d'atténuation, les figures d'étrives. On va voir les exemples. Nous avons deux figures, l'euphémisme et l'alitote. Alors, comme on l'indique, les figures d'atténuation, elles servent à atténuer l'information. Par exemple, on peut dire, vous prenez de l'âge, au lieu d'atténuer l'information, c'est, vous prenez de l'âge. Deuxième exemple, il avait une longue maladie, il nous a quittés. Alors, quand il est mort, il nous a quittés. Pour ne pas dire qu'il est mort. Alors, c'est la figure de style de l'euphémisme. Pour l'alitote. L'alitote, c'est rarement qu'on voit une litote dans les examens régionales, mais on va l'expliquer quand même. L'alitote, c'est dire peu pour faire comprendre beaucoup. C'est le contraire de l'hyperbole. L'hyperbole, il fait l'exagération de l'information. Alors, l'alitote, c'est le contraire. Ce n'est pas une réussite. C'est pour dire que vous n'avez pas travaillé, pour dire que vous n'avez pas fourni assez d'efforts, etc. Par exemple, quand je mange quelque chose, ce n'est pas mauvais. C'est pour dire qu'il est bon, qu'il a assez de goût, etc. C'est pour dire qu'il n'y a pas de fin aujourd'hui, moi, il n'y a pas d'efforts. Alors, maintenant, on va aller à l'alitote, pour dire peu pour faire comprendre beaucoup. Le deuxième exemple, on ne m'aura pas de fin aujourd'hui. C'est un lien pour faire comprendre beaucoup de messages que je veux les transmettre à mon interlocuteur. C'est pour dire qu'on ne m'aura pas de fin aujourd'hui. et ne dire peu pour faire comprendre beaucoup. C'est l'alitote. Et maintenant, on va voir les figures de substitution. Ou bien, Par exemple, La périphrase, c'est quoi une périphrase ? C'est remplacer une expression, remplacer un mot plutôt par une expression. Par exemple, Cette terrasse est agréable pendant la saison chaude. Où est la périphrase ici ? Alors, regardez, On a remplacé l'été. L'été, c'est la période estivale par la saison chaude. Et nous travaillons maintenant dans la saison chaude. Nous avons dans la saison chaude. C'est la saison chaude. Dans le deuxième exemple, Nous avons le doigt du monde. Il se trouve dans l'Himalaya. Alors, Où est la périphrase dans cette phrase ? Comme vous le constatez bien, Nous avons Le doigt du monde. Mais qu'est-ce qu'on veut dire avec le doigt du monde ? Ça veut dire Le doigt du monde. Le doigt du monde. C'est l'Everest. C'est la plus grande montagne du monde. L'Everest. Au lieu de dire Everest se trouve dans l'Himalaya, On a une périphrase. Le doigt du monde se trouve dans l'Himalaya. Pour la métonymie. Alors, la métonymie. Je n'appelle Dans la primitive. Par exemple, J'ai lu Victor Hugo. Je n'ai pas lu Victor Hugo. Je n'a pas lu Victor Hugo. Mais j'ai lu Les livres de Victor Hugo. Alors, Cela dit C'est une métonymie. Un autre exemple. L'administration vous appelle. Alors, L'administration vous appelle. L'administration vous appelle. L'administration tu n'adiques. L'administration tu nadsiques. As la famille du épais, je ne s'allise la fille. Les moınız neutres. c'est une métonymie. Par exemple, on dit le Maroc a gagné le match. Alors le Maroc a gagné le match. C'est l'équipe du Maroc qui a gagné le match. Alors ici c'est une autre métonymie. Par exemple, j'ai vu un verre. J'ai vu un verre, on voit ici c'est le contenu et le contenant. Alors je n'ai pas bu un verre. J'ai bu le contenu du verre. Par exemple, le haut, je ne sais pas quoi. Alors c'est la métonymie. J'espère que vous avez bien compris la métonymie. La dernière figure qu'on va voir, c'est la figure de l'anafa. C'est une figure d'insistance. Il nous permet d'insister. L'exemple que nous avons ici, c'est il y aura des fleurs tant que vous voudrez. Il y aura des fleurs de couleur de l'avenir. Alors, c'est facile de récupérer ou bien de voir l'expression répétée. C'est il y aura des fleurs. Ici aussi, il y aura des fleurs. Nous avons utilisé cette expression deux fois pour insister sur, par exemple, l'existence ou bien on va trouver des fleurs. Le deuxième exemple que nous avons, c'est refuser d'obéir, refuser de la faire, n'aller pas à la guerre, refuser de partir. C'est simple. Quel est le mot répété ou bien l'expression répétée ? Nous avons ici un verbe répété. C'est un verbe conjugué à l'impératif. Refuser d'obéir, refuser de le faire, n'aller pas à la guerre, refuser de partir. Alors, nous avons ce mot, le verbe répété, les mots qui se répètent, refuser trois fois, refuser, 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 c'est l'anafa. J'espère que vous avez compris les figures du style. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire des exercices pour bien et mieux comprendre. Merci de votre attention.